Oui bonjour donc moi je suis dans la fonction RH et confronté à quelques cas de burn-out j'ai eu deux questions pour des interventions il y a une intervention on a parlé un moment de d'hibernation en mode actif mode actif d'hibernation je me suis demandé ce que ça voulait dire tu veux répondre Claude ou pas ? Oui c'était vous effectivement qui aviez tu veux répondre Claude ou pas ? Oui je ne sais pas là tu m'entends ou pas ? Oui oui tout à fait alors je peux répondre en fait le mode actif c'est le moment où une personne finalement est dans l'effondrement et donc au moment où la personne est dans l'effondrement son problème ça va être justement de retrouver de l'énergie et or elle a on pourrait dire elle a les batteries à plein et donc elle pense beaucoup et elle constate sa vulnérabilité est associée au fait de trouver des solutions pour se remettre debout et donc on cherche à couper ça chez cette personne et à lui dire qu'à un moment donné quand on est exsangue la seule façon de pouvoir retrouver de l'énergie ça va être vraiment de se remettre au repos et le repos en fait c'est pour dire les choses autrement c'est vraiment se proposer et c'est aussi de trouver des choses qui sont reposantes parce que le repos ça n'est pas que dormir comme souvent rester sans rien faire c'est pouvoir retrouver aussi des petits plaisirs parce que le repos est au corps ce que le plaisir est à l'âme d'une certaine façon et donc c'est pour ça qu'on fait référence au cycle de la nature parce qu'on sait dans la nature que plus l'hiver est vigoureux plus finalement les végétaux se mettent complètement en repos et en général au printemps on a de merveilleuses fleurs et surtout des plantes plus vigoureuses pour combattre on va dire les parasites qui vont arriver aussi au printemps et pendant l'actif ce que je comprends c'est effectivement c'est l'hibernation mais actif dans le sens où c'est des petits plaisirs où on retrouve vous tout à fait et aussi actif parce que souvent pour ces profils là l'idée c'est je suis bien seulement si je suis performant pour ces personnes là ça veut dire en quantité de choses faites en quantité de choses obtenues selon des critères d'exigence qui sont souvent très élevés donc en fait pour ces personnes là c'est être très actif que du coup obtenir un mieux-être en en faisant un petit peu moins vous voyez je vois il on 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 Sous-titrage FR ?